C'est ultra important d'être capable d'aller chercher une bonne hauteur de balle au niveau, par exemple, des fers longs, mais aussi au niveau des fers courts. C'est-à-dire d'être capable, lorsqu'on vient frapper la balle, d'avoir quand même suffisamment de hauteur pour que, lorsque la balle touche le green, elle soit capable de stopper relativement rapidement. Et souvent, quand on a de la difficulté, justement, à aller chercher cette hauteur-là, c'est qu'on arrive avec un angle d'attaque qui est beaucoup trop sévère vers le sol. Ce que je veux dire, c'est que très souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on redescend avec un angle qui est beaucoup trop abrupt comme ça ici, où on essaie un peu d'écraser la balle vers le sol. Et quand on essaie trop d'écraser la balle vers le sol, ce qui se produit, c'est que le club, au lieu d'arriver, par exemple, si je démarre mon swing et j'ai le club dans un certain angle comme ça ici, une certaine ouverture de tête de club comme ça, et que je redescends et que maintenant la face de club est complètement fermée comme ça, bien, si je fais ça, je vais avoir énormément, justement, de difficulté à avoir la hauteur normale que ce club-là devrait me donner. Ce qu'on va travailler ensemble aujourd'hui, c'est un exercice simple qui va nous donner, en fait, la sensation que lorsqu'on redescend à travers la balle, on n'a pas besoin d'avoir, justement, la sensation de venir complètement s'écraser vers le sol pour avoir de bons contacts. Notre but est donc de nous assurer qu'on va changer cet angle d'attaque-là. On va quand même aller chercher la sensation qu'on glisse le club au sol, donc on n'aura pas la sensation de lancer le club dans les airs, mais on ne veut pas non plus avoir la sensation de s'écraser. Donc, ce qu'on va faire, si vous avez cette problématique-là, on installe trois tis comme ça ici, de différentes hauteurs. Donc, si, par exemple, là, j'ai mon fer 8 dans les mains, vous voyez que si je place mon fer 8 derrière la balle comme ça ici, vous voyez que le tis, présentement, est très haut. Et tout à l'heure aussi, je vais vous montrer la vue, en fait, de face comme ça pour que vous voyez comment le corps réagit à travers la balle, mais je voulais vous le montrer aussi dans cet angle-là pour voir la différence au niveau des hauteurs. Donc, vous placez trois tis comme ça à différentes hauteurs. Donc, le premier, là, vous le placez quand même très haut comme ça, le deuxième, un peu moins, et le troisième, vous le placez un peu comme si vous étiez, par exemple, sur un part 3, vous voulez jouer le coup, vous placez un tis, donc un tis relativement court. Le but de ça, c'est quoi? C'est d'être capable de taper ces balles-là sans toucher nécessairement le tis qui est ici. Donc, si, par exemple, je m'installe à la balle comme ça et je veux avoir la sensation d'être capable, en fait, de toucher cette balle-là, pour y arriver, le corps, lui, ce qu'il va devoir faire, c'est qu'il va devoir prendre un peu la sensation, pratiquement comme si on tapait la balle beaucoup plus en montant que ce qu'on est habitué. N'oubliez pas que votre problématique majeure, si vous écrasez trop au sol, c'est qu'on arrive avec un angle d'attaque qui est beaucoup trop sévère vers le sol, comme ça, ici. Donc, le but, c'est de changer nos sensations. Donc, si je m'installe à la balle comme ça avec un tis beaucoup trop haut et que je vais chercher exactement la sensation, mon but, c'est d'essayer de taper cette balle-là. Donc, j'installe le club au sol, je ne triche pas en le plaçant ici, je l'installe vraiment au sol et là, je me rends compte que la balle est vraiment haute par rapport à mon club et j'essaie de taper la balle. Ce que ça fait, c'est que ça oblige justement le corps à prendre un peu plus la sensation de taper en montant comme ça ici et non pas de taper complètement en s'écrasant. Donc, je tape plusieurs balles avec le tis comme ça qui est très haut et normalement, le tis ne devrait pas nécessairement partir vers l'avant ou peu importe. On devrait être capable de taper la balle relativement, directement la balle et le tis devrait rester au même endroit. Si vous avez tendance à avoir un angle d'attaque qui est beaucoup trop en descendant, ce qui va se produire, c'est que vous allez venir complètement taper le tis qui est sous la balle et la balle va simplement soit qu'elle ne partira à peu près pas ou elle va simplement le lever dans les airs et elle va tomber pratiquement tout simplement devant vous. Donc, ça force le corps justement à changer un peu l'angle d'attaque. Une fois que j'ai tapé plusieurs balles comme ça, que j'ai réussi ça, bien ce que je fais, c'est que je m'installe à la deuxième balle maintenant où le tis est quand même pas mal moins haut et mon but, c'est d'aller chercher exactement la même sensation. Donc, moi, ce que je veux sentir, c'est exactement la même chose. Donc, je vais encore aller chercher un peu cet angle-là en montant, mais j'ai moins besoin de le sentir simplement parce que le tis est moins haut. Donc, j'ai moins la sensation de devoir exagérer le mouvement. Même principe, si je le fais bien, je devrais aller chercher quand même un bon contact avec la balle et vous allez voir une balle extrêmement haute. Donc, je tape plusieurs balles comme ça et finalement, je m'installe à la dernière balle ici où le tis est pratiquement comme ce que je suis habitué sur, par exemple, un par trois. Et ce que je veux faire à partir de là, c'est exactement la même chose. Mais là, je veux avoir quand même encore un peu cette sensation-là que parce que la balle est surélevée, je veux avoir un peu la sensation de taper beaucoup plus en montant et non pas de taper complètement en m'écrasant. Je devrais aller chercher encore une fois une balle relativement haute et mon but premier présentement est simplement de sentir justement que quand je redescends, que je vais chercher un angle légèrement plus en montant que ce que je suis habitué. Ce qui va se produire, ce n'est pas nécessairement que vous allez taper en montant. Ce qui va se produire, c'est que vous allez simplement arriver avec un angle légèrement descendant, mais pas en vous écrasant. Si je vous le montre dans cet angle-là maintenant, vous allez bien le voir. En fait, la problématique majeure, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir un peu la sensation qu'on vient un peu trop s'écraser comme ça ici vers le sol. Vous voyez quand je suis installé comme ça ici, à quel point mon club est beaucoup plus bas que la balle présentement ici. Donc, si j'ai tendance à justement redescendre et à venir m'écraser complètement comme ça ici, ce qui va se produire, c'est que je vais venir taper complètement le tee et la balle n'avancera à peu près pas. Donc, je veux simplement changer ma sensation. Donc, je m'installe à la balle. Comme je le ferai à l'habitude, je ne change absolument rien. Mais quand je vais redescendre, je veux avoir un peu la sensation d'envoyer le club légèrement plus en montant. Je fais exactement la même chose avec le deuxième tee. Et quand je veux m'assurer justement d'aller chercher un bon contact comme ça ici, vous voyez comment le corps n'a pas le choix de vraiment y aller en montant et non pas en descendant. Donc, je m'installe, je fais exactement la même chose. Même principe maintenant au niveau du dernier tee ici. Bien sûr, j'ai moins la sensation que je dois complètement faire ça parce que la balle est beaucoup plus basse. Mais je veux quand même avoir un peu cette sensation-là d'un club qui s'en va légèrement en montant. Une fois que j'ai pris la sensation de ça et que je m'aperçois que justement je suis capable d'avoir de bons contacts, déjà le corps va changer un peu sa perception de comment il doit redescendre à travers la balle. Et ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on prend une balle tout simplement, on va la placer directement au sol. Je peux enlever mes tees comme ça ici. Donc, j'installe une balle au sol et ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer d'aller chercher un peu cette sensation-là, mais en ajoutant ce qu'on a déjà vu ensemble, c'est-à-dire que notre but est de simplement faire glisser le club au sol. Votre but n'est jamais d'aller chercher ça ici où on vient s'écraser. Le but est de sentir un peu comme si le corps se tournait et que le club glissait au sol. Si le club glisse au sol, il ne peut pas s'écraser. Si le club glisse au sol, il va nous amener en fait le bon angle au niveau du club lorsqu'on arrive à l'impact et c'est ça qu'on va aller chercher. On ne veut pas avoir la sensation d'arriver comme ça à l'impact où on enlève complètement l'angle au niveau du club. On veut avoir un peu plus la sensation, pratiquement comme si le dessous du club venait un peu glisser au sol. Et si je prends cette sensation-là, ça va déjà me donner un peu la sensation que j'avais tout à l'heure avec les tees où je devais sentir un peu un mouvement un peu plus en montant que ce que je suis habitué. Et ça va me donner vraiment beaucoup plus de hauteur et nettement plus de contrôle au niveau de mes fers. Et c'est le même principe au niveau, par exemple, du driver au niveau du bois 3, bois 5, tout ça, c'est exactement le même principe. Souvent, on développe cette problématique-là de trop s'écraser lorsqu'on essaie justement d'avoir un impact parfait, c'est-à-dire qu'on essaie, lorsqu'on redescend, d'avoir les mains vraiment en avant de la tête de club comme ça ici, qui fait que lorsqu'on redescend à travers la balle, on voit le club qui pointe carrément à l'extérieur de notre cuisse comme ça, qui fait qu'on vient justement enlever énormément d'angles au niveau du club. Et c'est un peu le même principe même avec les wedges, que lorsqu'on a les mains trop en avant comme ça ici, on a tendance à venir topper la balle ou avoir des problématiques de contact. N'oubliez pas que le but premier lorsqu'on redescend, c'est de redescendre le club sensiblement dans la même position qu'au départ. Donc au départ, normalement, on place le bout du club à peu près à l'intérieur de notre cuisse avant. Et lorsqu'on redescend, ce qu'on veut avoir comme sensation, c'est de le ramener un peu comme ça ici encore une fois, et non pas de l'exagérer comme ça. Et le fait de taper un peu en remontant, en fait de prendre l'exercice de taper un peu en montant, empêche justement le fait de trop pousser comme ça ici avec le club en avant, qui amène justement cet effet-là où on vient carrément enlever énormément d'angles. Donc moi, mon but, c'est de ramener ça ici, et surtout d'avoir la sensation simplement que le club justement vient un peu plus glissé au sol dans un angle qui est légèrement plus à l'horizontal, et ça va me donner énormément plus de hauteur et de bons contacts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada